Bonjour, je m'appelle Mathilda. Non, Manon. Derrière le blog et la chaîne culinaire La Petite Bête. Et aujourd'hui, on parle de quoi, vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'il y ait Halloween officiellement ou pas? La date de l'Halloween reste et demeure le 31 octobre. Alors aujourd'hui, on vous présente quelques belles solutions à faire en famille, en couple ou en solo pour mettre un peu d'ambiance d'Halloween, que les enfants puissent la passer ou pas. Est-ce qu'on est d'accord? Je pense, moi, que l'Halloween, ça amène à la créativité, ça nous ramène en enfance, alors il faut en profiter. On peut faire évidemment des friandises, on peut parcourir l'Internet pour se donner des idées aussi comment décorer les citrouilles. Mais avant de décorer les citrouilles, il faut aller les acheter chez IGA. Avoir au moins une face qui est très belle, très ronde et idéalement, on va en choisir une, pas comme la mienne, avec une tige. Mais on l'aime pareil! Si c'est trop difficile pour vous, je ne sais pas si vous avez mal au poignet ou si vous n'avez pas les outils, on peut décorer une citrouille sans la tailler. Comme ça! Elle est mignonne, non? Si vous manquez d'idées et d'imagination, l'Internet est bourré de stencils, d'idées. Moi, pour la petite, j'ai décidé de lui mettre des petites ailes de chauve-souris et pour la grosse, on va la préparer ensemble. Quelques astuces pour la fameuse citrouille ou les fameuses citrouilles. Souvent, on a tendance à la découper par le haut, ce qui est tout à fait correct, mais si vous le faites, découpez dans un angle comme ça pour pouvoir la refermer sans que ça tombe à l'intérieur. Première astuce. Si vous pensez la découper par le haut, une autre astuce, assurez-vous qu'elle tient bien à plat. Donc, quand vous choisissez votre citrouille, des fois, on fait ça, on fait « Ah, elle est super belle! » et puis on part avec. Puis là, on arrive à la maison, on la dépose, puis elle roule. On réalise qu'on a choisi la mauvaise citrouille. Une astuce que nous, on aime beaucoup, c'est en fait, c'est la découper par le bas. C'est beaucoup plus facile et ça permet à ce moment-là de déposer la chandelle par le dessous. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Êtes-vous prêts? On fait quand même une grosse ouverture pour pouvoir passer sa main au complet pour nettoyer la citrouille, ça va aider. Comme ça va être en dessous, là, on s'en fout un peu si c'est pas super parfait. Hum, ça sent bon, ça sent la citrouille. Première astuce. Une citrouille, ça se mange d'abord et avant tout, n'est-ce pas? Et, bon, là, on va l'utiliser pour décorer pour à peu près un mois. Donc, on la mangera pas tout de suite, mais ce qu'on peut manger, c'est les graines. Ici. Donc, on les défait. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je les enduis d'huile, un petit peu de sel. On peut mettre du paprika, du paprika fumé, des épais chilies. Ça pourrait être du citron, ça pourrait être... Et on les fait rôtir à basse température au four jusqu'à ce qu'elles soient croustillantes. Il faut les surveiller pour pas qu'elles brûlent. C'est tellement bon. Et ça se mange avec la coquille. Quand c'est bien grillé, ça fait de super bonnes fibres pour avoir une sorcière régulière. Les outils favoris pour enlever le schmutz à l'intérieur. Une cuillère à crème glacée, une cuillère à riz. Bon, il y a des outils plus spécialisés. Moi, ce que j'aime bien, si vous vous faites livrer de l'épicerie, souvent, ils vous livrent de l'épicerie dans des sacs en papier chez Ege, donc je garde mes sacs en papier pour ramasser les déchets. On peut même l'ouvrir pour avoir une plus grande surface. Et là... J'en prends mes enfants. Eww! Eww! L'avantage, avec des outils comme ça, c'est que personne ne peut se blesser. Il n'y a pas une bonne vidéo d'Halloween sans un peu d'épouvante. On voulait juste voir si vous écoutiez vraiment. Petite astuce, si vous avez une énorme citrouille, gratter même la chair un peu à la limite, ça va peut-être faciliter votre vie pour faire les yeux, la bouche ou ce que vous planifiez comme art citrouillère. Je vois, je vois... Beaucoup de journées sur le bord du foyer à venir dans votre futur. J'ai fait fondre du beurre. On va mettre... Bien, ça dépend de la quantité de graines de citrouille que vous avez. Ça pourrait être de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat, peu importe. À votre goût. C'est sûr que du beurre, ça reste du beurre. Sel. Et un peu de piment d'Espelette, dans mon cas, juste pour donner une petite couleur puis du goût. Mais ce n'est pas un piment qui est très piquant. Moi, je les mets à 275 à convection. Ça pourrait être 300 à chaleur régulière. Et on les surveille. Ça va prendre au moins 45 minutes, une heure. Mais il ne faut pas que ça soit trop grillé, mais il faut que ça soit craquant sous la dent. Je suis tellement haute. Je pense que je vais acheter une grosse citrouille pour en faire plus. Si vous avez plusieurs enfants, achetez-la à une citrouille chacun. Ça va éviter de la chicane. Puis si elle aide, ce n'est pas grave. C'est l'Hanoween. Alors, on peut faire des dessins à la mine ou au moins commencer le design qu'on cherche à faire. On pourrait aller chercher un stencil aussi. La meilleure façon de le faire, normalement, ce ne serait pas comme ça. Ça serait avec la citrouille sur les jambes, sur une chaise qui vous regarde. Et là, c'est très, très stable. Comprenez? Là, je fais une vidéo. Je ne peux pas faire ça pour vous. Mais ça serait... Sinon, on pourrait prendre un linge et au moins la stabiliser le plus possible. Comme ça. Bon, il reste à savoir si elle va tenir le coup jusqu'à la fin octobre quand il y a des journées très chaudes. Des fois, les citrouilles... On dit de mettre un peu de vaseline pour protéger la chair. Mais si notre but, c'est de cuisiner avec, on n'y touche pas puis on prie. Et sinon, on fait un potage avant la fin et on refait une autre citrouille. Justement, en parlant de quoi faire avec les citrouilles. Même si vous n'avez pas d'enfants, bien, premièrement, profitez-en. Les courges sont à prix. Incroyable. C'est local. On trouve tout ça chez IGA. Et vous allez voir, il y a vraiment des différents goûts, différentes textures. On peut même s'amuser. On aurait pu faire un nez avec une plus petite citrouille ou lui faire un chapeau. Il y a vraiment de quoi être super créatif. On coupe ce genre de courge-là en deux. On en fait des lanières, huile d'olive, sel, poivre au four. C'est tellement bon. On peut faire des versions sucrées américaines avec un petit peu de sucre d'érable. C'est mou! Mais, bon, une fois que l'Halloween est passée ou si vous ne pensez pas les décorer et que vous voulez en profiter, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces citrouilles? Il ne faut surtout pas les perdre. Ma maman, depuis que j'étais toute petite, fait toujours, à toutes les années, de la crème de potiron. Donc, elle en fait un potage. Et parce que c'est plus populaire, elle nous le sert toujours avec des morceaux de bacon ou des bacon bits. Quand j'étais petite, on avait ça en pot, vous vous rappelez, ça existe encore, je pense. Un curry de citrouille. On en a un sur le blog. C'est végétarien, c'est même végan et c'est super délicieux. On peut profiter aussi de nos excès de pommes qui restent encore au frigidaire et faire un cake pommes et citrouilles. C'est délicieux, super facile. Des gratins quand on va dans le salé et dans le sucré, tarte à la citrouille, crème brûlée à la citrouille. Cheesecake à la citrouille? Cherchez, il y a plein de recettes déjà sur le site d'IGA, il y en a sur mon blog, il y en a un peu partout sur l'Internet, mais surtout, mettez-la pas à la poubelle, ça serait trop triste, faites-en quelque chose et justement, nos graines de citrouille commencent à être prêtes. Est-ce qu'on va voir ça? J'espère que ça vous a donné envie de profiter de cette atmosphère un peu folle qui est reliée à l'Halloween, à votre coeur d'enfant pour décorer, pour faire des projets d'Halloween, pour arranger la maison qu'il y ait enfants ou pas qui vont sonner le 31 et à faire ces petits projets avec vos enfants, mais surtout quoi? Cuisiner la citrouille!